et bien nous revoici bref comme je l'avais dit j'ai appuyé pause étant donné que le share factory se limite à 15 minutes et j'ai pas de périphérique d'acquisition donc je peux pas faire de vidéos de plus de 15 minutes heureusement qu'à le share factory d'ailleurs du coup on se retrouve on est à l'objectif 10 sur 15 bon après le reste de la vidéo ça va être toujours la même chose je vais tuer des policiers je vais récupérer des munitions je vais monter sur un immeuble je vais parler plutôt de watchdogs en général et des tripes numériques il peut avoir il y a d'autres types de tripes numériques c'est pas du tout le même genre il y a un truc numérique qui s'appelle madness et un autre alone ça reprend les mêmes éléments de décor c'est toujours des immeubles et des policiers enfin des immeubles et des personnes mais c'est pas du tout le même genre la spider tank ce trip numérique c'est le meilleur pour moi parce qu'il est ludique c'est pas trop compliqué c'est plus que de l'action il n'y a pas à réfléchir c'est toujours la même chose après c'est vrai qu'ils auraient dû changer un petit peu étant donné que c'est bon comment dire c'est toujours tuer des policiers se cacher etc etc ils auraient pu proposer autre chose on pourrait proposer d'autres défis que tuer des policiers et tuer des défauts des balises satellites je sais pas par exemple sauver un civil ou quelque chose comme ça du coup le reste de la vidéo ça va être toujours la même chose par rapport au gameplay par contre à la fin je vais expliquer ce qu'est ce à quoi sert les points de compétence comme je l'ai dit ça va améliorer le spider tank sur différents points mais je vais expliquer en détail à la fin de la vidéo je vais montrer les différents points de compétence les différentes améliorations qu'il peut avoir et j'ai essayé d'expliquer parce que j'ai compris sur sur ses points de compétence du coup moi je vais plutôt vous parler de watchdogs en général je trouve que watchdogs c'est un jeu moyen c'est pas un très bon jeu moi j'ai même pas fini la carrière qui m'a déjà ennué je suis passé sur ghost et sur toutes les fortunes pourquoi c'est un jeu moyen comme je l'ai dit là par exemple sur ce mini jeu c'est toujours la même chose du décryptage en ligne du décryptage en ligne au piratage en ligne c'est toujours la même chose c'est un petit peu ennuyant la longue après aussi il faut savoir que le multi n'est pas très bien fait je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça il est très mal fait on me galère à retrouver enfin à trouver des parties après étant donné que c'est mal fait on peut pas très bien communiquer c'est pas comme sur ghost par exemple sur les call of il y a ton équipe ton groupe etc etc on peut pas aussi inviter des amis bref voilà c'est pour une épaule pardon pour une entreprise comme ubisoft je trouve que le jeu l'a été un petit peu battlé c'est vrai que les effets sont bien l'idée est bonne aussi là par exemple l'idée d'un spider tank qui se balade et qui détruit des trucs ça c'est bien après ils auraient pu finaliser la chose parce que on fait deux trois parties on est soudés alors que c'est une composante direct du jeu c'est pas comme si c'était un truc à faire et puis basta c'est vraiment le composant du jeu après l'histoire en elle-même aussi elle m'a soudé c'est toujours la même chose toujours incruster un entrepôt ou une zone pirater pirater et encore c'est pas pirater c'est des combinaisons à faire une fois qu'on a compris c'est vraiment toujours la même chose donc je vais répéter c'est toujours la même chose après ubisoft a tapé fort dans les avec leur prévu et leur trailer graphiquement aussi à plein de bugs comme on a pu voir sur youtube qui recensait les bugs graphiques si ce n'est les lacunes graphiques carrément je vais pas appeler ça des bugs je vais appeler ça des lacunes parce que c'est vraiment des trucs qu'on retrouve sur gta 4 alors qu'il date de plus de 9 je sais pas exactement j'étais à 4 qui est sorti sur un jeune rose était mieux fait les détails étaient mieux fait que sur sur ce watchdog quand j'ai dit taille je parle pas du tout de fin d'elle on dit je parle pas du tout du genre lui-même je parle vraiment des détails par exemple les ombres les les dégâts les étincelles des trucs comme ça on peut on peut voir sur gta 4 qu'il est beaucoup plus abouti que sur watchdogs bon c'est pas que watchdogs est dégueulasse mais watchdogs est bien fait en général mais bon ça me descend un petit peu d'un jeu next génération de sur ps4 mais c'est une console qui est beaucoup plus puissante qu'un ordinateur qui est sorti sur en 2000 heures donc on peut pas on peut même pas essayer de trouver une excuse comme quoi ouais sur gta 4 pc étant donné sur pc c'est sûr que c'est mieux fait que watchdogs sur ps4 non la ps4 est beaucoup plus puissante que les pc comme je le répète vous m'avez compris c'est c'est pas une c'est pas une c'est pas une excuse après bon c'est sûr que c'est on va dire le c'est pas le point fort de l'issage où rockstar et font vraiment de très beau jeu à c'est l'hiver enfin j'ai cru comprendre que rockstar avait le souci du détail et que c'est pour ça que leur jeu était aussi bien fini et que ubisoft ont préféré se concentrer sur le gameplay après le gameplay est bon hein sur watchdogs et les idées sont bonnes comme par exemple l'idée des bornes escamotables l'idée des on s'appelle des ponts qui s'ouvrent et qui se ferme l'idée aussi des des explosions ça c'est très bien fait l'idée des blackouts ou des brouillages ça aussi c'est bien trouvé après aussi le principal problème le principal reproche que j'ai sur watchdogs c'est les les courses poursuites déjà il n'y a pas de policiers dans la rue je sais pas si vous avez l'occasion de jouer à watchdogs mais il n'y a pas de voitures de police dans la rue sauf si vous avez fait un délit du coup vous pouvez pas vous amuser en embêter un policier non c'est pas possible après les policiers eux dans la rue à pied peut-être qu'il y en a je n'ai pas fait attention par contre les véhicules de police je suis sûr à 100% qu'il n'y en a pas après les courses poursuites je reviens sur ça elles sont très faciles très faciles à prendre en main c'est trop facile même à se mener même sans utiliser même sans utiliser les pièges les trucs qu'il y a sur watchdogs c'est le principal reproche que je fais vous pouvez aller taquer une voiture de police tuer 20 000 civils en 30 secondes vous avez échappé à la police quel que soit le level après aussi ce que je reproche encore une fois c'est que les degrés de recherche sont difficilement atteignables on a beau faire un massacre dehors on n'est pas au niveau maximum ça je n'ai pas compris pourquoi peut-être que en mode carrière peut-être que c'est le cas en mode carrière mais en exploration je n'ai jamais réussi à être au niveau maximum j'ai réussi à être au 4 points c'est même pas des étoiles c'est des points il y en a 5 je pense au maximum j'ai réussi à être au 4 points les policiers sont facilement soumables il n'y a pas de tank il n'y a pas de c'est pas comme dans GTA où il y a beaucoup de véhicules blindés après niveau 6 je crois je sais plus sur GTA enfin 6 étoiles il y a des tanks là il y a juste un hélicoptère c'est même pas deux c'est un hélicoptère et des équipes de police à peine blindés vraiment à peine blindés c'est le reproche que je leur fais je sais pas s'ils ont fait ça exprès c'est un petit peu ennuyant quand on est quand on est en course poursuite se dire que bon on va semer la police en 10 secondes c'est ennuyant alors que sur GTA on se dit même que peut-être on les semera pas moi pour ma part des fois je lance des poursuites qui durent 20 minutes une demi-heure et je galère à les semer des fois je meurs alors que sur Watch Dogs c'est quasiment impossible de mourir avec tout ce qu'il y a après aussi je sais pas si c'est voulu ou pas mais bon les poursuites sont pas au top Watch Dogs ne l'achetez pas si vous vous dites que vous voulez faire des poursuites achetez le si vous voulez enfin si vous vous dites que vous allez juste vous amuser quelques temps c'est pas un truc que vous allez garder enfin c'est pas un jeu que vous allez enfin saigner vraiment comme comme GTA par exemple là on peut voir que j'ai fini enfin on ferme la parenthèse sur le jeu lui-même là on peut voir que j'ai fini la mission enfin le mini-jeu on passe aux compétences comme je le dis tout à l'heure il me restait juste une seule compétence c'était une munition anti-blindage moi je ne l'ai pas utilisé bon munition anti-blindage le nom parle lui-même Obua Proton enfin je ne me rappelle plus trop de ce que c'est surcharge après on peut voir que tout ça enfin c'est des compétences qui vous aident à rendre le spider tank plus dangereux plus performant il y a armes après il y a base et l'autre c'est compétences je crois je ne sais plus voilà base c'est tout ça c'est tout ce qui comment dire c'est tout ce qui renvoie au tank lui-même pas aux armes vraiment au tank lui-même voilà comme on peut voir blindage etc etc au début on les a pas elles sont elles coûtent 2 ou 3 points de compétences ça dépend les premiers c'est 2 et en général l'autre enfin les autres c'est 3 ou peut-être 1 je ne me rappelle plus du tout ces points de compétences on les a en jouant on les a aléatoirement apparemment en jouant on a des points de compétences et après on améliore le spider tank bon au début c'est galère étant donné qu'on a aucune amélioration mais à la fin comme vous avez pu le voir c'est plutôt facile j'ai pas vraiment galéré je suis jamais tombé au 25% du blindage le score enfin je sais pas vraiment ce qu'il veut dire j'ai pas de notion du score là pour l'instant sur ce le gameplay est terminé je vous retrouve pour une autre vidéo peut-être sur watchdog peut-être sur ghost et peut-être même sur 2k14 je vous dis à bientôt n'oubliez pas de laisser vos commentaires vous abonner à ma chaîne PEACE